Première victoire du mondial, les canadiennes ont battu le Cameroun 1 à 0 et prennent la tête de leur poule. Les françaises sur un petit nuage après le carton d'audience de leur large victoire vendredi lors du match d'ouverture. Elles se préparent pour leur deuxième match de poule demain soir. Ce sera sans doute plus compliqué face à la Norvège mais les bleus pourraient déjà entrevoir les huitièmes en cas de victoire. Belle journée à tous. L'invité du jour. Vous demandez ce qu'est cette monnaie locale de l'allié, le Soudici. On vous en parle depuis quelques années sur cette antenne. Projet initié en octobre 2014, l'aboutissement c'est le lancement. Ce samedi il y aura des animations notamment en place piquant. 9h-18h, on voulait tout savoir sur cette monnaie locale. On a donc invité ce matin Michel Galli, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des membres de cette association autour du Soudici. Contact sur le bassin Montluçonné et puis Pascal Zenkowski, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du membre du cercle de pilotage de cette monnaie locale et citoyenne de l'allié. Soudici donc, on peut rappeler déjà le principe, la philosophie sur le fond finalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette monnaie locale ? On va expliquer dans un instant le principe mais sur le fond c'est quoi ? Alors une monnaie locale effectivement c'est quoi ? C'est un titre de paiement, basiquement, c'est un titre de paiement valable sur un territoire. Mais c'est d'abord finalement une aventure collective. Ces monnaies locales, ça fait une dizaine d'années en fait qu'elles se développent vraiment en France. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 60 en France à l'heure actuelle. Et je ne sais pas compter mais il y en aurait 13 000 dans le monde. Ah oui quand même. Donc c'est pas rien et c'est pas une rigolade. C'est vraiment une monnaie qui a un impact localement très très intéressant. Alors juste pour citer, il y a l'Eusco qui est une monnaie du Pays Basque qui est la plus importante d'Europe quand même. Et on a maintenant une monnaie régionale lancée par la région Normandie. Bon, ça prend des sorts progressivement. Une monnaie locale c'est une monnaie légale qui est assise sur un texte de loi qui est la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est une monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'elle coexiste avec l'euro. Elle est à parité un pour un. Un sous-dixi pour nous dans l'Allier, un sous-dixi égale un euro. Et c'est une monnaie citoyenne mais on va en reparler. On va en reparler effectivement parce que le but c'est justement de favoriser le commerce, les services de proximité. Bien évidemment puisque c'est une monnaie qui n'accourt entre guillemets que dans le département de l'Allier. On est d'accord pour l'instant. Alors les monnaies locales sont toutes départementales. Et donc elles ne sont valables que sur un territoire. Donc pour le département de l'Allier, le sous-dixi qui en fait a été créé l'an dernier. Et dont on a présenté les billets à la presse en janvier, circuleront à partir de samedi prochain sur l'ensemble du territoire. Alors quel est l'intérêt ? Vous parliez des monnaies locales. Oui, parce qu'il y a une vraie philosophie derrière. Ce n'est pas une vraie philosophie. Voilà, c'est principalement se réapproprier le rôle de l'argent. Aujourd'hui quand vous dépensez un billet de 10 euros, vous avez quasiment 90% sinon plus de sa quotité qui part en spéculation dans des nébuleuses financières. Alors que nos sous-dixi vont être bien matériellement effectivement circulant sur le territoire. Donc le même billet, il va rester entre les mains des uns et des autres. Voilà, le boulanger qui va acheter sa farine ou le meunier, le meunier qui lui achètera son blé à un agriculteur, l'agriculteur qui ira faire ses courses auprès du commerçant local ou du garagiste qui aura intégré le réseau de la monnaie locale. Sachant que l'intérêt aussi c'est qu'on privilégie l'adhésion des professionnels lorsqu'ils partagent les valeurs de notre charte. Donc c'est le document principal qu'on signe quand on adhère à l'association. Sachant que ces valeurs, c'est des valeurs qui portent toute une démarche éthique de la monnaie, des pratiques qui l'entourent. C'est-à-dire comment consommer le local, c'est favoriser des produits et des circuits courts. C'est également respecter la valeur du travail de celui qui fournit le service ou le produit. Voilà, c'est tout ça. Alors il faut dire, ben oui, on va consommer local. Il y a plein de gens qui consomment local. Donc pourquoi la monnaie locale ? Eh bien, cette monnaie locale, quand vous allez, samedi prochain, sur la place Piquant, au comptoir d'échange que nous aurons mis en place, échanger vos euros contre les sous d'ici, ces euros seront déposés dans une banque éthique. En l'occurrence, on a choisi la NEF, qui est la Nouvelle Économie Fraternelle, qui se trouve à Lyon. Et cet établissement, qui a vocation à financer plein de projets culturels, sociaux, environnementaux, écologiques, sera en vertu d'une convention que nous allons signer incessamment, chargé de refinancer des projets locaux. Donc la monnaie locale, le sous d'ici, il a un double rôle, celui de faire travailler l'argent en local et rien d'autre. Donc vraiment se réapproprier la valeur de l'argent et refinancer des projets locaux si besoin. Alors pour les gens qui se disent, bah ouais, effectivement, ça m'intéresse, j'ai bien compris la philosophie. Concrètement, comment ça va se passer samedi, pour qu'ensuite, les gens puissent avoir entre les mains ce fameux sous d'ici ? Comment ça va se passer ? Alors, samedi, en fait, sur trois villes, Cuisset, Moulin et Montluçon, donc ça va Montluçon, mais il faut quand même ne pas oublier le reste du département, il va y avoir une fête de 9h à 18h avec des, comment dire, des adhérents du sous d'ici qui seront là pour expliquer complètement le fonctionnement, prendre les adhésions. Alors, l'adhésion est fixée à 5 euros minimum par an et cela permet ensuite d'utiliser le sous d'ici sur la fête, bien sûr, avec des animations, des achats éthiques, évidemment, sur place, participer un petit peu à cette fête. Et puis après, bien sûr, dans tout le réseau, on a plus de 80, pour le moment, professionnels qui sont adhérents du réseau. Et le réseau s'étend, j'irais, de jour en jour. Donc, voilà. Ça se passe place piquant, donc vous venez avec vos euros, vous repartez avec des sous d'ici. Utilisable, donc vous le disiez, à peu près, pour l'instant, 80 commerçants dans le département, il y en a une bonne quinzaine dans le bassin Montluçonné. Comment ça se passe d'ailleurs ? C'est vous qui les démarchez ? C'est eux qui viennent vers vous ? Puisque le sous d'ici, vous pourrez payer simplement dans les commerces participants. C'est ça qu'il faut préciser. Exactement, tout à fait. Donc, la condition d'utilisation du sous d'ici samedi, il faudra être adhérent, bien sûr. Donc, on aura un stand sous d'ici, avec un comptoir d'échange, un pôle à division. Et les gens pourront, à partir de là, échanger leurs euros contre les sous d'ici pour consommer. Donc, ces gens viennent à nous, les fournisseurs nous suivent depuis le début et n'attendent que la venue de cette monnaie. Et puis, on fait aussi du démarchage. On investit beaucoup de notre temps sur les salons, sur les marchés bio, sur toutes les manifestations, où on peut rencontrer des gens qui découvrent aussi, parce que la monnaie locale, on entend parler. Et puis, ça se décline aussi de manière très concrète sur le territoire. Et puis là, ça va être effectivement quelque chose d'effectif. L'association a pris vraiment son temps pour faire émerger cette monnaie, pour lui donner toutes les chances de succès. Et je pense qu'on est sur la voie de la réussite. On s'est donné les moyens. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vraiment voulu marquer le caractère festif de l'événement sur les trois villes du département, Moulin, Cusset et Montluçon. Et à Montluçon, nous ferons la fête samedi. Place piquant, donc 9h-18h. Il y a combien de coupures d'ailleurs de billets de sous-dicis ? Combien il y en a ? Il y a 7 billets. Ça va de combien à combien ? De 0,5 euros sous-dicis, puisque c'est l'équivalent, à 20 sous-dicis. Alors, on peut expliquer aussi que dans la démarche, ces billets, vous n'avez pas travaillé seul. Finalement, il y a un partenariat qui a été monté avec des élèves du lycée Deezer, me semble. Le lycée Jean-Renay Heizer, le Master 2 de design. Donc, ils ont créé le design des billets. Ils ont travaillé vraiment, on les remercie encore chaleureusement, parce qu'ils ont vraiment investi beaucoup de leur temps. C'est vrai que le projet était aussi passionnant. Et donc, on a finalisé ces billets du point de vue esthétique aussi, nonobstant le fait qu'il fallait aussi imaginer l'infalciation du billet. Il fallait effectivement que ces billets soient des vrais billets et qui ont eu, il faut-il le rappeler, une vraie valeur, puisqu'ils sont adossés à l'euro, puisque c'est une monnaie locale complémentaire. Donc, ces billets racontent pour chacun d'entre eux des contes, légendes, histoires du pays bourbonnet. Bien sûr. Donc, on n'en dira pas plus, parce que ça serait trop long à expliquer, mais je donne envie de venir découvrir cette monnaie locale qui est très illustrante et parlante, et qui, j'espère, fera beaucoup de petits. Ici, on a l'équivalent de 200 000 euros en circulation, qui seront en circulation sur le département. Ça fait 40 000 billets. Voilà, 40 000 billets. Et si vous voulez avoir bien les vôtres, n'hésitez pas, ça se passe Place Piquant, 9h-18h samedi, donc, avec danse, musique, des contes, des tables rondes, et surtout, eh bien, plein d'explications, parce que c'est vrai que ce sont des concepts dont on entend parler, mais qu'il faut s'approprier également. Et notamment, vous expliquez, on vous explique tout à l'heure, environ une quinzaine de commerçants montluçonnés ou du bassin qui sont participants. Le temps file. Merci à vous d'être passé ce matin. Bon vent au Soudici, qui est donc lancé ce samedi, Place Piquant, RJFM, 7h55. On va continuer, direct. L'invité du jour. Et les avenues, votre réseau national d'agence immobilière, présent en Auvergne à Montluçon, Cullan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourcin et Évo-les-Bains. Actuellement. C'est bon. C'est bon.